Détermination expérimentale et historique de la vitesse de propagation du son L'énoncé étant long, nous n'allons pas le relire ni même les questions qui sont au nombre de 4 puisque nous allons y répondre de suite, une par une Alors la première question est la suivante Déterminer en mètres la distance D entre les villes, Villejuif et Montléris arrondir le résultat à l'unité Pour cette question, trois coups de pouce Le premier vous présente l'origine de l'unité toise Le deuxième coup de pouce vous indique que pour trouver la distance séparant Villejuif et Montléris il est possible d'utiliser un tableau de conversion avec la conversion qui était indiquée au bas de l'énoncé Le troisième coup de pouce vous rappelle comment arrondir à l'unité un nombre décimal Il faut regarder le chiffre après la virgule S'il est supérieur ou égal à 5, alors il faut augmenter le chiffre avant la virgule d'une unité Et s'il est inférieur à 5, il faut garder le chiffre des unités tel quel Reprenons rapidement deux exemples Le premier, arrondissons à l'unité 28,371 Le premier chiffre après la virgule est 3 3 est inférieur à 5, on garde donc le chiffre des unités 8 La valeur arrondie est 28 Deuxième exemple, arrondissons à l'unité 723,8566 Le premier chiffre après la virgule est 8 8 est supérieur à 5 Il faut donc augmenter d'une unité le chiffre des unités passant de 3 à 4 La valeur arrondie est 724 La solution détaillée de la question 1 est la suivante On cherche la distance D entre Villejuif et Montléris On crée un tableau de proportionnalité comme conseiller dans le coup de pouce On y inscrit l'équivalence toise mètre Alors, nous qu'est-ce que l'on cherche ? On reprend l'énoncé et en fait, on nous indiquait que la distance entre les villes était de 9549,6 toises Donc on complète le tableau et on cherche l'équivalent en mètre C'est le tableau classique que vous avez déjà vu Pour passer de une toise à 9549,6 et bien on multiplie par 9549,6 c'est assez évident Et ce que l'on fait colonne de gauche on le fait également colonne de droite Ce qui nous donne comme calcul de la distance D égale 1,949 multiplié par 9549,6 soit un résultat D égale 18612,17 Le chiffre après la virule est un 1 inférieur à 5 On garde le chiffre des unités tel quel la valeur arrondie et D égale 18612 m La distance entre Villejuif et Montléris est environ de 18612 m Voilà pour cette première question Deuxième question A partir des valeurs mesurées par les observateurs calculez la vitesse V de propagation du son dans l'air dans les conditions de l'expérience Arrondir à l'unité Le coup de pouce pour cette question est la relation mathématique reliant la vitesse la distance et la durée V égale D divisé par T La vitesse aura pour unité le mètre par seconde la distance le mètre la durée la seconde Pour rédiger la solution détaillée de cette deuxième question nous allons utiliser la règle D4C à savoir ce que l'on cherche ce que l'on connaît ce que l'on calcule et ce que l'on en conclut Première étape on cherche la vitesse V de propagation du son Deuxième étape on connaît les valeurs de la distance que l'on vient de calculer et de la durée donnée dans l'énoncé 54,6 secondes Les unités sont tout à fait appropriées distance en mètres durée en secondes nous allons bien calculer une vitesse en mètres par seconde Troisième étape on calcule en appliquant la relation V égale D sur T et en remplaçant les grandeurs physiques par leur valeur soit V égale 18612 mètres divisé par 54,6 secondes Le résultat est V égale 340,88 mètres par seconde ou encore 341 mètres par seconde arrondi à l'unité Dernière étape On conclut que la vitesse de propagation du son est environ de 341 mètres par seconde Voilà pour la question 2 Question 3 D'après le texte indiquer de quels paramètres dépend a priori la vitesse de propagation du son Reprenons l'énoncé Le texte nous précise les conditions de pression 756,4 millimètres de mercure de température 15,9 degrés Celsius et d'hygrométrie 72 degrés Nous pouvons donc penser qu'a priori la vitesse de propagation dépend de ces 3 paramètres Dernière question Les observateurs déclenchent leur chronomètre à l'apparition de la lumière Indiquer Quelle durée Ils négligent Expliquer pourquoi Pour cette question le coup de pouce vous rappelle la vitesse de propagation de la lumière dans l'air Avant de rédiger la solution détaillée de cette 4ème question revoyons la situation Nous avons nos 2 expérimentateurs chacun sur leur colline un est Villejuif long à Montléris Quand le premier tire son coup de canon le deuxième voit la lumière et déclenche le chronomètre puis l'arrête quand il entend le son Lors du tir une lumière est produite un son est émis La vitesse de propagation de la lumière étant bien plus importante que la vitesse de propagation du son il est tout à fait raisonnable de négliger la durée de propagation de la lumière émise lors du tir entre les deux stations La durée de propagation de la lumière est en effet infime par rapport à celle du son de la lumière de la lumière de la lumière Hmm.